Le péché, le péché, ça n'existe plus. C'est passé d'être. On entend souvent dire ça. Allez-vous me croire si je vous annonce que le mal n'existe plus dans le monde? Il n'y a plus de meurtre, plus de vol, plus de chicane, il n'y a plus de conflits, plus de mensonges, plus d'hypocrisie, plus de guerre, plus de terrorisme? Non, vous n'allez pas me croire. Et vous feriez bien de ne pas me croire, parce que ces choses abondent et surabondent partout. Ces choses sont des péchés. C'est possible que vous n'aimiez pas les nommer de cette façon-là, mais c'est ce qu'ils sont. Un péché, c'est la violation de la bonne loi de Dieu, notre Créateur. Dieu nous a donné une bonne loi. Vivre selon cette loi rend heureux. Mais personne n'obéit parfaitement ni tout le temps à la bonne loi de Dieu. D'où les misères et les troubles dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans le monde. À quoi ça nous avance de nier la réalité du péché? Ça ne nous avance à rien. Nous sommes tous pécheurs que nous le reconnaissions ou non. Reconnaissons-le plutôt que de le nier. Y a-t-il une solution? Oui, oui. Quelle est la solution? La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans son amour, le Fils de Dieu est venu sur la terre donner sa vie pour ôter nos péchés et nous donner une vie nouvelle. Ce cadeau est reçu par la foi. L'avez-vous reçu?